Verset 3, verset 7 Mais, qu'est-ce qu'il leur dit cette parole ? Quel homme d'entre vous, s'il assombrit et qu'il en perdait une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'a retrouvé. Lorsqu'il l'a retrouvé, il l'avait avec joie chez ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la vraie vie qui était perdue. Demain, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que beaucoup de 99 et justes qui n'ont pas besoin de répandance. » Alors, nous sommes en train de recevoir une éducation particulière. C'est une nouvelle école, l'école de la galaxie, de la cellule explosive. C'est une nouvelle école et c'est une nouvelle approche. Vous le savez déjà, c'est depuis 2004 que j'avais écrit le livre sur la cellule explosive. « Mais de ce temps-là à maintenant, je ne l'avais vraisemblable de ne pas pratiquer. » Et je savais qu'un jour, l'un de ces jours, nous pratiquerons cela. Mais il fallait les circonstances pour nous amener à pratiquer cela. et les circonstances n'étaient pas encore là et la saison pour la pratique de la cellule explosive n'est pas encore là. Jusqu'au moment où on a eu beaucoup de contraintes dans le pays et en ce moment-là, le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu me dire que c'est le moment aujourd'hui que nous devons pratiquer cette cellule explosive. La cellule explosive que nous pratiquons maintenant. Vous allez très bientôt vous rendre compte. Et c'est la clé du succès de l'année aussi. J'ai commencé par vous le dire. On vous présente, on vous présente, on vous présente cela dans la voie de la clé. Frère Bernard nous a parlé suffisamment sur la voie de la clé. Et il nous en a aussi suffisamment parlé sur la clé. Frère Bernard nous a parlé de la clé. Les choses que nous pouvons retenir de Frère Bernard sur la voie de la clé, c'est qu'il dit, pour aller dans cette voie de la clé, nous devons monter. Mais il dit qu'entre nous et la voie de la clé, il y a une ombre noire. Et Frère Bernard dit qu'il faut voter cette ombre noire. Tant que vous n'avez pas voter l'ombre noire qui est contre vous et la voie de la clé, Il dit c'est comme monter d'une dimension à l'autre et arriver à un niveau de gloire où le succès n'a pour rien après ça. Après ça, vous n'a pour rien, vous êtes arrivé à la voie de la clé. Il dit que ça obéit à des règles. Montez, 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 obéit à des règles. Vous voyez que la Bible nous dit ici qu'il y a plus de joie dans le ciel. Pour une seule clé qui a été perdue, que vous avez montré. Il y a des prévus perdus partout où vous habitez. Comment ferez-vous pour attirer l'attention de celui qui vous a créé? Comment ferez-vous pour montrer à ce Dieu que Dieu vous a brouillé et que vous aussi vous êtes capable d'améliorer? Comment imaginez-vous que Dieu puisse apprendre à quelque chose de nous mieux que le salut d'une nouvelle âme? Jésus dit, quelqu'un a perdu d'une prévue. Il a abandonné les 99 contre la prévue qui était là pour aller à la recherche de la prévue perdue. Dès qu'il l'a retrouvée, il la porte sur ses épaules et le retourne avec la prévue à la maison. Il n'est pas là ici dans l'église. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là ici. Il y avait une prévue de perdu qui a été retrouvée grâce au petit travail que je viens d'encontrer. Et les voisins, ensemble avec lui, se réjouissent de ce que l'après-midi perdu a été remis. Nous n'avons pas fait le travail du Seigneur comme cela se fait. Nous sommes restés égoïstes, pensant à notre propre vie, mais oublions que nous avons des devoirs vis-à-vis des prédits qui se trouvent égalés dans nos quartiers, dans nos voisinages, dans nos familles et parcs. Et nous n'avons pas fait le travail. D'où la nécessité aujourd'hui d'accomplir un si gros travail, celui d'aller à la recherche de l'après-midi perdu. Nous savons depuis tout le temps que le but de l'église est possible de procurer la parole. Mais le but de l'église, c'est aussi d'aller chercher à reporter le fruit de l'apostorat. Chacun d'entre nous ici doit reporter le fruit de son apostorat. Tu dois aller à la recherche de l'après-midi perdu. Tu n'as pas besoin d'être prédit d'accord pour faire ça. Tu n'as même pas besoin d'être pasteur pour aller à la recherche de l'après-midi perdu. Tu dois aller prendre un sain de l'après-midi perdu et la ramener à la maison chez toi. Parce que ta maison est une sainte. Frère Bernard disait dans le message qu'on demande avant. Il dit Jésus veut du fruit pour lui-même. Notre Seigneur. Il dit que sa femme doit confronter les enfants semblables à lui. Des enfants épouses. Alors, si elle ne confronte pas d'enfants, des enfants épouses, des enfants varones, alors c'est peut-être l'enfant qui a mis la cheville. Elle est comme retournée à son premier monde pour le monde des réunions de la nation. Et elle ne peut pas avoir fondé un réel et un véritable chrétien de nouveau parce qu'il n'y a rien pour le faire. Un chrétien a une devoir, une responsabilité. Et notre responsabilité c'est de porter du fruit. De la même manière qu'il ne peut pas porter du fruit pour lui-même, l'épouse doit porter également du fruit. Où est ton sourire ? Où est ton travail ? Tu es resté beaucoup d'années sans jamais rien faire pour le Seigneur. Et l'heure est donc arrivée où Dieu t'interpète. Il veut devoir travailler pour lui. Il veut que tu fasses quelque chose. Et ce que tu dois faire, c'est que tu dois porter du fruit. Rappelez-vous que tout sarment qui ne porte pas du fruit sera recroché. Et tout sarment qui ne porte pas du fruit sera recroché. Où est ton sourire ? Tu es ce sarment qui a été connecté au cercle, lequel cercle est égile. Et toi tu es ce sarment. Mais où est ton sourire ? Si tu n'as pas encore été le même président de la cellule, Fais-ci aux docteurs pour dire, je veux être président de la cellule. Je veux animer une cellule. Je veux gagner des nouvelles salles. Et je veux les amener. Mais c'est important pour pouvoir le faire. Tu m'as porté du fruit. C'est depuis le sein que tu m'as porté du fruit. Mais c'est au sarment de porter du fruit. Tailler cet arbre de manière à ce que tu puisses désormais porter du fruit. Nous attendons voir le fruit de chacun d'entre nous maintenant. L'Église a été oppressée. De sorte que les gens puissent mourir dans la foi. Mais toi, tu dois être une entité de lumière. Une cellule vivante. Pour réveiller celui-ci. Pour réveiller celui-ci. Pour réveiller celui-ci. Et les réveiller dans la vraie foi. Et c'est de cette façon que nous allons voir la sens de l'Église. Satan sera confondu. Une fois que nous aurons fait le contraire de ce qu'il aurait voulu que nous fassions. Pendant qu'il a cru d'être dans l'Église. C'est maintenant même et à cette période qu'il verra l'Église se réveiller et une Église plus forte. Je vais vous montrer qu'est-ce qui freine, quels sont les éléments qui freinent la croissance du Église. Quand vous voyez une Église qui ne croit pas, qui ne se développe pas, c'est qu'il y a des éléments qui freinent cette croissance. La première chose qui freine la croissance du Église, c'est la crise identitaire. Le manque de vision de la communauté. Une communauté peut être une bonne communauté. Mais ce qui va faire la force d'une communauté, c'est sa vision. Si cette communauté, ou ce rassemblement d'hommes et des femmes, ou ces Églises, ou ceux qui existent, n'a pas la vision d'une crise identitaire. Elle doit impulser une vision. La telle vision doit être comprise de tout le monde. C'est quoi la vision que nous avons impulsée alors que nous sommes dans la période de l'apogétisme ? Cellule explosive. Parce que dans le phénomène de la cellule explosive, ou de la voie lactée, ou du chemin de l'église, parce que voie lactée, c'est via l'église, et via cette voie lactée, c'est l'église. Et dans la combinaison de ces deux mots, c'est le chemin des dieux. C'est ça, cette voie lactée, dans laquelle nous allons. Et la science nous dit que quand vous sortez par l'extérieur, et que vous prenez vers vos yeux, vers cette voie lactée, Il dit que les étoiles qui sont perceptives à l'œil nu sont les étoiles de votre voie lactée. Et celles que vous ne percevez pas à l'œil nu ne sont pas les étoiles de votre voie lactée. Donc chacun de nous est supposé aller à l'extérieur et apercevoir les étoiles. Et ce sont ces étoiles que l'on voit la paix dans laquelle chacun de nous est engagé. Il faut les rassembler. Il faut les travailler. Il faut les sauver. Il faut accomplir les missions pour accorder notre Seigneur. Où est-ce que nous en sommes ? Nous avons dormi. Nous avons sauvé nos âmes. Et nous avons laissé nos parents mourir, nos amis mourir, nos voisins mourir, nos quartiers mourir. Et nous n'en sommes pas ceux-ci. Aujourd'hui, il faudrait que notre communauté chrétienne, notre Église, qu'en train de se mettre, nous êtes plus une nouvelle vision. Et notre vision n'est plus comme celle d'hier. Où, bon, la responsabilité est dans les mains de papa et moi. La responsabilité est dans les mains des prédicateurs. La responsabilité est dans les mains des officiels. Et nous, on n'a rien à faire de cette affaire. On vient simplement en amener le corps pour être sauvé nous-mêmes. Non, ça, c'était la vision d'hier encore plus d'année bien. Il y avait des gens qui faisaient 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois le travail qu'ils pouvaient faire tout le monde. Mais le contexte actuel ne nous permet plus de penser que les responsabilités vont reposer sur les épaules du pasteur, des officiers de l'Église, et que nous, nous sommes dégagés de notre responsabilité. Chacun devient responsable. Et chacun de nous partage la vision telle qu'elle est poussée par la communauté que nous sommes. Sauver des âmes. Nous devons avoir, pas avoir une crise d'identité. Parce que ça va freiner la passance de l'Église. Quand on ne sait pas qui on est. Quand on ne sait pas qui nous sommes. Quand on ne sait pas qu'est-ce que nous voulons. Quand on ne sait même pas quoi nous sommes capables de faire. Quand on ne sait même pas qu'est-ce que nous devons ressortir de bon entre nous. Et chaque fois, nous vivons simplement comme des gens qui ont peur de faire le travail de Dieu. C'est un travail où tout le monde est engagé en forme de femme. La cellule explosive engage tout le monde. Nous sommes comme les femmes. Nous devons rentrer sur le terrain. Nous devons être que quand il vienne une cellule, la cellule la plus grosse de l'homme nous animons. Et de là, nous sommes encore à Christ dans la cellule. Et c'est vous qui devons faire vivre cette cellule. En gagnant des nouvelles sacs pour Christ. Et voici comment vous aurez terminé le travail de Dieu sur la terre. Avant que Dieu n'ait appelé chacun d'autres. Ce qui fait comme élément du grain de la croissance, hormis la Christ identitaire, c'est aussi le manque de foi, ou même le manque de confiance en Dieu. trop de personnes ont perdu la foi. Quand je veux te dire, ma fille, les rêves, Dieu t'a créé, et tu dois aller à la recherche de la vie de Dieu. Tu vas dire non, mais ça c'est bien pour papa Francis et ma carrément. Maman, pourquoi tu as une âme comme papa Francis en a une âme ? Tu dois faire ta part de travail pour le même Dieu, pour le souffle de vie de ta vie maman, C'est pas parce que tu aurais été une femme qu'on t'a empêché d'aller gagner des âmes pour Christ. Nous avons pas compris le message de Dieu. Amen. En tant que femme, on t'a empêché de monter derrière la chair. Donc tu n'as pas empêché de gagner une âme pour le signe. Amen. Tu dois aller faire ta part de travail pour le Dieu qui t'a créé. Mais pour commencer, tu dois encore avoir un manque de foi. Amen. C'est ce qui a empêché la croissance que tu disais un manque de foi, et même un manque de confiance en Dieu. Amen. On t'a dit, en relève, vas-y. Va gagner une âme pour le Seigneur. Tu commences à te poser la question, je vais commencer pour moi. Mais est-ce que vous vous avez dit d'aller faire un grand avantage pour gagner une âme au Seigneur ? On t'a dit d'aller ouvrir tous les versets, mais oui, vous gagnez une âme au Seigneur. On t'a simplement dit d'être courageux, de cogner la porte de quelqu'un et de lui dire, « Bon, maintenant, j'aimerais qu'il y ait une cellule qui est proche de Dieu. » Et alors, ça ne te coûte pas une personne, ça ne te coûte rien du tout. C'est à côté. Nous allons écouter l'enseignement de la parole, et je crois que ça vous fera du bien. C'est à côté. 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 Amen. Amen. Vous savez, on reste fréti comme quand on ne croit pas en la croissance. Amen. Amen. Il y a encore des gens qui pensent que les âmes qui devaient être gagnées pour Dieu ont déjà été gagnées et qu'on n'a plus besoin de gagner d'autre. ça c'est vraiment de la complaisance c'est archi faux si la dernière brébide était déjà rentrée nous ne serions plus encore ici sous la terre frère n'oubliez pas que nous sommes à la recherche de la dernière brébide et dès qu'elle sera rentrée le départ va s'accorder et que si nous sommes encore ici sous la terre c'est parce que la dernière brébide n'est pas rentrée et donc nous devons tout faire pour que la dernière brébide rentre on ne peut pas garder l'église dans une formule où l'on pense que ce qui avait déjà été fait dans le passé est ce qui va devenir pour toujours parce que c'est ça l'église il n'y a plus besoin de faire un progrès c'est quelqu'un mais c'est une fédérale amandine l'enfant qui est en train de mourir la nuit de la héra ça va maintenant ça va nous avons la séance je m'appelais à trois heures du matin alors que j'étais très fatigué le téléphone sauvait à trois heures du matin on m'a dit oh mon dieu être un person c'est difficile tu vas te réveiller ça sonne ça sonne avec insistance je dis je suis dans l'obligation de me réveiller il se peut que nous prévues soit ton détresse je n'ai pas le choix pour te réveiller même si je suis épouse je me suis réveillé et c'était arrondi il me dit que je viendrai rentrer ici il me dit qu'on va repousser cette mort qu'on va ramener dans vous et ensuite tu vas te dormir avec mon enfant et demain matin je te verrai à l'église avec cet enfant marchant sur ses pieds j'ai dit si tu peux pas s'être je ne crois pas et je me suis levé du lit j'ai commencé à apprécier tous les prix et voici que je l'ai veut rentrer à l'église avec cet enfant j'ai compris que le Seigneur est fidèle il est fidèle il est fidèle et ce que je veux dire c'est que j'ai dit à maman comment mon ami maman comment tu sais quelqu'un peut mourir simplement parce que il a voulu joindre le pasteur et le pasteur en tant qu'il était juin il perd la foi désapparait et quelque chose alors le diable commence à disparaître c'est un coup d'existence commence à être dit comme le pasteur pour prendre des fonds ça va simplement dire que tu te mordes tu te mordes et puis BAM si on ne fait pas attention c'est la mort d'action c'est pour cela en tant que pasteur que vous voyez là il ne fait à mon point de quel point là il est ouvert pour s'écourir un temps sur la peau ce que nous devons s'écourir parce que c'est le travail que nous avons accepté c'est celui de refuser notre propre être et nous mettre au service des autres c'est un choix de vous et nous avons choisi ce travail et nous le faisons comme nous ne pouvons pas sa grâce ne pensez pas que vous allez fonctionner dans une vie où vous ne serez pas productif vous devez comprendre désormais que votre vie ne va pas garder le statut haut vous ne devez pas vivre dans l'illusion vous devez savoir qu'il y a qui t'a appelé exige de toi un travail bien précis aller à la recherche de l'après-midi perdu que je t'entends encore dire Amen aller à la recherche de l'après-midi perdu c'est ça ton travail ma prière c'est ça ta position c'est ça mon Dieu attend de toi mon frère tu pourrais en rendre un autre moment ma fille tu ne parles pas les formes dans ta vie tu ne sais pas combien de grâce tu vas t'attirer dans le souci d'aller à la recherche de l'après-midi perdu tu rentres dans un contrat avec Dieu mais un contrat magnifique tu peux te faire valoir beaucoup de faveurs ne laisse pas ta vie être une vie sans fou ne fais pas une vie où tu es fermé et tu ne comprends pas ce que tu devrais faire être chrétien sa préoccupation première c'est aller à la recherche de la mort et qu'il va travailler pour la croissance de son église on ne peut plus vivre comme ça dans l'isolément ou vivre comme on dit aujourd'hui dans le confinement sans jamais avoir pensé que Dieu ne veut pas que ta maison soit confinée s'il a confiné la maison de Dieu mais il n'a pas confiné cependant ta maison que cette maison soit une cellule explosive que cette maison amène des âmes à Christ que cette maison travaille pour la part de notre Seigneur que cette maison fasse quelque chose qui t'améliorera ou qui améliorera l'église du Dieu vivant à une autre dimension de grandeur qu'est-ce que tu peux faire maintenant c'est le moment où jamais tu ne vas te démontrer ton vie d'orchie vous savez avant quand je vous ai parlé parfois vous-même vous ne savez pas le potentiel qui est dans vous tu restes à la maison tu dors tu te remènes au matin tu habilles les enfants qui t'as parlé c'est très bien mais il y a un potentiel en toi que tu ignores si tu commences à prendre conscience que tu es un leader et que tu peux exercer ton leadership en rassemblant les âmes de Christ et tu peux les amener à éliminer la parole tu peux jouer un rôle important pour le développement du royaume tu peux jouer un rôle important pour la croissance de la l'église tu peux jouer un rôle important pour la Seigneur explosif tu peux commencer à voir mon leadership se manifester éclat qui peut être président de cellules et qui ne peut pas l'être personne de vous ne peut pas l'être vous tous vous êtes capables d'être éclatifs je dis comme femme en fond parce qu'il y a une leadership en tout quand tu rentres chez toi dans la maison si tu appelles ton voisin d'un côté tu lui dis viens j'aimerais parler avec toi au sujet de ta foi de ta présence de Christ et de l'association les temps de gentil s'entraquer encombrer d'horreur il n'y a plus rien dans ce monde je veux que tu sauves ton voisin et Dieu veut que tu nous aies comme un instrument pour le salut de ta vie il va te dire est-ce qu'il y a le tabac tu dis oui je suis capable de te rassembler je suis capable de t'amener une réunion je suis capable de mettre à un endroit et Dieu qui s'est choisi des vases communiquant de la parole viendront ensuite une fois que tu es rassemblée viendront ensuite de communiquer la parole nécessaire que ton âme a besoin pour ta vie et moi je voudrais jouer mon rôle selon le leadership qui est le tien avant de ne pas que ce soit le leadership à la discussion d'un plus de renouvelage ne pensez pas que ça vienne dans la tête et ça se termine dans la tête cette approche qui voulait que Pastor l'on en fasse tout c'est fini nous devons travailler à ces côtés nous devons faciliter le travail que nous voyons avant que nous ne soyons pas convaincus que nous soyons si on est convaincus alors qu'on va être possédés si on est convaincus alors qu'on s'est si on est convaincus on va être possédés comment on va travailler pour l'enfer va fais de ta question ici nous gardez nous le ne t'as honte de l'évangile de Christ on dit oui à la maladie alors quelqu'un viendra à la maison mais pour un jet fais lui déployer les mains et rentre à la maison vous savez quand j'étais en Afrique plus sud j'ai remarqué une chose qui m'a très fortement frappé là-bas il n'y a plus la distanciation il ne pratique pas la distanciation il pratique deux choses il pratique le masque et le l'arrivée il y a des déployages tu ne peux pas entrer dans une surface et tu ne vas pas prendre le chair et le on va prendre tout ça d'ailleurs d'abord je ne tiens pas je ne tiens tout est à pédale tu arrives à te pas tu es plus seulement à pédale tu laisses ta main le chair 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 ou que tu parles tu fais 50 mètres tu vas avoir un autre gel tu prends la pédale tu nettoies tellement qu'il s'éloigne les mains à chaffes tellement qu'il porte les masques ils ne pratiquent plus la distanciation ils sont purifiés à longueur de la journée par les mains déployées dans l'instant de l'instant et la vie culture il faut faire votre pédale sans bloquer bien sûr déployer la même vie bien sûr mais ça ne va pas vous empêcher d'avoir les contacts de l'autre ils ont ramené dans l'année qui est le plus fort au point le plus culminant ils ont ramené au point le plus bas dans cette place aujourd'hui ils ont pratiquement ouvert tout et tout sauf rien parce que ils ont respecté ils ont compris parce que quand ils m'ont la gagnée il faut d'abord la comprendre il faut comprendre comment l'attaquer il faut comprendre comment elle agit il faut comprendre comment on la neutralise il faut comprendre comment la paralise et comment on enlève parce que si tu continues avec ton astuce tu ne feras rien dans ta vie et qu'on a eu peur ici parce qu'on n'a pas compris comment contrecarrer une maladie il aurait suffi de mettre dans les marchés partout pas simplement comme on vous a dit là les boucoudons mais mettre des jets qui doivent vous polluer partout avec des pégales vous frapperez un pied et ça vient à la main et vous déployez et ainsi de suite vous avez besoin de travailler pour ce royaume et travailler convenablement pour ce royaume je dis qu'il y a un leadership dans chacun d'entre nous ici et il n'y a pas de carence de leadership en même c'est simplement que vous n'avez pas compris qu'est-ce que vous êtes capable de faire et maintenant je tiens simplement d'éveiller votre conscience dans le fait de vous dire que toi aussi tu peux dire amen toi aussi tu peux aller à la recherche de la vie de Dieu toi aussi tu peux la transporter jusqu'à la mener à la maison toi aussi tu peux appeler le voisinage toi aussi tu peux te réjouir et appeler le ciel entier dans la réjouissance de la vie tu es capable de faire ça c'est quoi qui nous a dérangés depuis toujours c'est la méconnaissance des rétons de l'évangélisation et parfois même le manque de bon sens j'ai envie d'aller évangéliser j'ai envie d'aller d'aller des nouvelles hommes mais parce que je veux lui prendre comme si tu venais évangéliser et que tu commences à revenir tous les versets bibliques arrête ne va plus évangéliser parce que l'évangélisation ce n'est pas les versets bibliques que tu vas échanger si tu veux évangéliser reste d'abord toi-même sois saint ne cherche pas ne fais pas comme nous autres comme en papier dans les pays anglophones la semaine là on n'est pas en train de bouquiner les réponses aux questions quand je vais arriver à l'aéroport si on me pose la question comme ceci je vais répondre comme cela et puis quand j'arrive à l'aéroport on ne te pose pas la question que tu avais au tenant on te pose une convocation et puis tu as oublié une autre que tu avais prévue à l'avance et tu es coincé là tu es bon tu es bien on va l'amour on va l'utiliser on ne va pas évangéliser avec des versets du but à la pluie pour faire du contre-attaque non l'évangélisation c'est quelque chose de plus naturel et de plus vrai tu vois tel que tu es tu vois la personne qui est en face de toi tu peux déjà comprendre quel est son besoin tu peux comprendre qu'est-ce qu'elle veut et qu'elles peuvent être ses attentes bonjour bonjour dire ton bonjour à quelque chose ton approche est quelque chose le fait que tu veux égaliser est encore quelque chose de plus et le fait que tu lui présentes quelque chose de vrai est encore quelque chose et tu lui dis de venir et de venir voir si tu es péchon vers toi-même et que tu n'aimes pas les gens chez toi tu peux passer à une crise parce que tu es fermé tu ne veux pas que quelqu'un franchisse la porte de ta maison comment peux-tu servir Christ au sein moi et ma maison ne servent pas de te même la maison que tu as donné là c'est d'abord la maison de Dieu chaque une de nos maisons là où nous habitons ou dormons frère c'est d'abord la maison de Dieu avant que ça ne soit ta maison quand tu vas dans cette maison là même celui qui te garde là en vie c'est Dieu tu peux rentrer dans cette belle maison et Dieu décide que tu ne vives plus le lendemain matin envers ton bel cadavre et toute la belle maison que tu avais construite et tout ça ne sert plus à rien donc retenir il y a des choses importantes à retenir c'est que la maison elle ne doit pas d'abord me servir à moi avant d'avoir servi les causes du Seigneur et quand je parle parler je parle le plus simple possible je ne cherche pas à compliquer l'évangile je présente l'évangile le plus simple quand il me puisse présenter et s'il y a une âme qui peut entendre l'évangile ne peut entendre parce que l'évangile c'est un évangile qui peut bien et voir comme Adonaiel a écouté ils sont allés à l'infini ils ont suivi le maître après il fallait aller l'évangéliser c'est un évangélisation simple viens et voir nous avons compliqué les choses parce que nous pensons qu'elles sont compliquées et nous nous sommes compliquées nous-mêmes la tâche qu'est-ce que je ne peux pas faire pour le royaume qu'est-ce que je ne peux pas développer pour le royaume qu'est-ce que je ne peux pas faire le manque de bon sens vous a paralysé il faut avant mettre à l'aise les personnes les personnes que vous avez vous a invité chez vous quand elles viennent à la maison vous disent oui nous allons suivre les évangiles à 16h ou frère tu peux t'asseoir lave et les lois tes mains assieds-toi tu as besoin d'un verbeau pour tout ça et vous très bientôt récoutez la parole je crois que ça va être clair vous mettez à l'aise la personne que vous avez été chez vous l'esprit trésien vous vous emmenez à savoir diaborer avec les autres ça va mettre les gens à l'aise les visiteurs vous devez savoir les mecs à l'aise ils doivent comprendre qu'ils soient dans un bon milieu mais si tu es vite régent tu es fâché quelqu'un veut venir chez toi tu dis ça c'est des histoires qu'il n'y a pas comment ça fonctionne maintenant là il y a des figures bizarres ça tu vois on en a raison il y a des têtes bizarres et tout ça il n'y a pas où ça vient et tout ça la fois dans les cellules explosives là moi j'avais vu que attend toi tu veux sauver les âmes ou tu veux sauver les éthes si tu es méchant dans ton coeur tu ne serviras jamais quand tu es invité quelqu'un dans ta maison tu ne vois pas sa tête tu ne vois même pas ses amis d'ailleurs si cette personne n'a pas d'avis tu peux lui donner des amis si tu constates que la personne que tu as invité n'a pas de vêtements tu peux sortir tu prends des vêtements tu lui donnes tu dis voici un événement que j'avais pour toi tu peux porter le royaume est-ce que nous sommes en train d'apprendre sur la terre on a vécu pour nous-mêmes longtemps on va essayer de vivre qu'on ne soit pas pour ce Dieu je veux entendre dire Amen Arrêtez de être très jugé ou vous voulez gagner des nouvelles ordres ou vous n'en voulez pas arrêtez de voir leur tête leurs caricatures comment ils sont comment quelqu'un n'est pas propre comment quelqu'un est sale comment tu reçois des gens bizarres chez toi il n'y a pas des gens bizarres c'est les âmes de Dieu que tu reçois pour leur salut et pour leur donner la vie éternelle toutes les catégories confondues est la meilleure approche n'est de l'aspect si telle est la mission que le Seigneur a voulu te confier va faire cette mission et fais-la convenablement est-ce que je peux t'entendre dire Amen vous n'avez pas besoin d'avoir plus de l'argent pour faire le travail du Seigneur on vous a pas dit que comme tout à l'heure on a rationné les gens dans le Seigneur il faut les ramener il faut les faire voir non c'est pas c'est vite c'est pour que vous leur mettez en face de la parole pour Dieu et que leur âme soit son chacun de nous a le seul devoir pour lequel tu nous avais sur la vie simplement que le culte est fini pour qu'il soit en pleine on prend le fond de grand-l'at-il et on rencontre à la source et c'est tout mais le but que nous poursuivons là c'est le salut et ses âmes alors il faut retenir que ce sont des choses comme ça que nous devons mettre en priorité la priorité des priorités c'est l'évangélisation l'admission de l'église est considérée avant tout comme celle d'aller à la recherche de la vérité c'est ça la mission première d'aller à la recherche de la vérité si je peux sauver d'un paillère l'amener dans la foi en tout cas le corona ici pourrait travailler en la forme si je peux aider une âme de Christ voici la belle chose que j'aurais pu faire et quand on est dans une phase comme celle de la cellule explosive on peut vous en parler suffisamment parce que ça va rentrer dans chacun de vous l'évangélisation fait partie de la mission de l'église l'église c'est une entreprise qui reconcilie les hommes et les femmes avec Dieu si vous voudriez donner une définition à l'église voici ce que nous dirons de l'église l'entreprise qui reconcilie les hommes et les femmes avec Dieu on vient à l'église parce qu'on était coupé de Dieu on était séparé de Dieu et on nous reconcilie avec Dieu c'est pour ça le but de l'église c'est de former des disciples le disciple cela implique que les chrétiens doivent être dans les activités de l'église oui oui il n'y a pas de chrétiens tout le monde est disciple tout le monde est supposé vous êtes à vous pour avoir un proche du royaume il avait été à l'effet de la tour de l'église les disciples les disciples remplacent le maître et ils sont la suite du maître qu'est-ce que nous faisons avec cette cellule explosive nous devons aussi mettre un accent sur la prière il y a trois choses la prière la vie comme la foi vous allez voir que vous n'aurez pas assez de force pour démarrer une cellule si vous ne priez pas et parfois vous voulez démarrer vous sentez des cellules vous avez du mal à démarrer mais priez il y a une ombre noire qui nous empêche de monter et de monter chasser cette ombre noire et demander que le Saint Esprit prenne le contrôle vous avez la vision vous associez la prière et vous engagez la foi rappelez-vous que tout ce que nous faisons nous réussissons avec grâce à la foi les églises en passant possèdent toujours une vision mais une vision claire de ce qu'elle doit faire vous devez comprendre dans où vous allez vous devez comprendre dans quelle direction vous allez et comprendre ce que vous devez faire nous avons dit que pour la cellule explosive avant un si chaque cellule tient le temps était échappé des cellules à même simplement 50 ou 20 personnes sur les 70 cellules que nous avons ici à ciel et l'envoie de l'honneur on va se retrouver avec 3500 et quand on va se retrouver avec les 500 croyants le bilan du coronavirus est affaire quand toutes les églises vont pleurer parce qu'elles avaient été réduites en nombre parce qu'elles avaient perdu des croyants parce qu'elles avaient été affaiblies parce que le Dieu avait détruit ma foi à des gens nous serons assis à nos boss en train de nous nous de nous de ce que on a soit venu le corona reviendra pour nous une opportunité où nous aurions travaillé pour le Seigneur j'avais lu ça dernièrement je vous l'ai dit j'étais dans une conférence au Zoom dans le cadre de Géveillet et puis un Brésilien dans cette conférence au Zoom va dire que le corona a été une grande opportunité d'affaire pour nous on le dit et tout de suite j'ai attendu qu'il finisse parce qu'il était par un panoriste pour poser ma question dès que les panoristes ont fini j'ai eu le droit à la conférence au Zoom j'ai dit j'ai eu une question d'y aller ce monsieur j'ai dit j'aimerais simplement savoir comment le coronavirus a été une opportunité pour vous une opportunité d'affaire quand je pense que l'économie du monde est en train de tomber comme on croit c'est devenu une bonne chose il n'a répondu il dit qu'il n'avait eu pas de filer et quand le corona est arrivé et que les gens étaient en train il a constaté quand il était dans les pharmacies il n'y avait plus le gel du droit de poli que c'était en rupture il n'y en avait plus un signe il s'est dit hé mais qu'est-ce que je fais le droit il dit les machines ils font la même chose que ce que c'est de faire avec la solution il doit le droit il dit allez il a changé automatiquement son business il a l'affaire de fabriquer des solutions du droit à le côté et le bouquet il a changé des étiquettes et tout il dit l'argent qu'il a gagné en 20 ans de parfumerie il n'avait jamais gagné autant d'argent ça a été plutôt une très bonne chose pour lui que le corps national plutôt que quand il n'y avait pas le corps ça veut faire à des moments difficiles en étant difficiles en étant compliqués c'est là où l'on doit reflécher quand vous pensez que quelque chose est mal pour vous c'est parce que vous voulez vous-même rendre la chance ou pas vous pouvez changer le contexte par quelque chose sans ne pas aller en votre faveur réfléchissez de la manière que vous pourrez renverser la tendance quelque chose à quelque chose où ma l'homme est bon ça me dit que si il ne va pas vous pouvez faire autre chose qui doit aller et moi je suis convaincu quand ma série m'explosive nous sortirons nous serons une des rares églises de ce pays qui sortira grandir c'est-à-dire que quand toutes les églises seront allées c'est-à-dire qu'il y a parce que les églises auraient perdu la foi parce que les gens auraient perdu le mouvement du salut parce que les gens l'église auraient perdu ce monde nous nous sortirons de là dix fois trente fois plus fort qu'avant vous êtes à rentrer dans ce proponent parce que ce proponent a une solution idoine en matière d'église c'est la cellule exclusive c'est le médicament qui vous fait pour revitaliser ta propre foi mais en même temps t'amener à désormais travailler pour ton Dieu avec efficacité et puissance réveille-toi il a indiqué qu'on chute le poids ma soeur tu es la fille du grand roi n'essaie pas de te dire ma vie est finie ta vie n'est jamais finie tout ce que nous avons dit mariage succès travail dépendra aussi dans la croissance de l'église vous avez oublié que pour avoir un frère dans l'église et se marié comme on ne se marie que dans l'église il faut qu'elle soit là vous avez oublié que pour avoir un soeur dans l'église et se marier puisqu'on ne se marie que dans l'église il faut qu'elle soit là mais les frères et les soeurs qui doivent être dans l'église sans où ? sans dans le monde et quand vous venez dans l'église vous pouvez garder que toi dans la croissance vous avez toujours l'impression que ce n'est pas suffisant pour vous de faire votre choix ce n'est jamais suffisant pour vous de vous démarrer les entrepreneurs seront dans le monde les frères et soeurs seront dans le monde tout ce qu'on peut faire c'est dans le monde et nous n'avons jamais voulu gagner ce monde-là à crise d'où la difficulté que nous étions depuis le monde où est-ce que tu es dans l'église vas-y refais-toi très fort dans la cellule montre-moi le tir pour le Seigneur montre-moi le tir pour le Seigneur c'est le moment où je viens que tu vas montrer le tir d'un chien que tu as révisé en moi comment tu es capable d'évangéliser quelqu'un comment tu es capable de ramener une prédiction comment tu es capable d'animer une cellule comment tu es capable de vivifier une cellule faire en sorte que Jésus trouve sa part dans ta vie un vrai leadership c'est aussi la bonne organisation que font les plus grands leaders savoir organiser leur communauté pour le futur les échecs que vous voyez c'est parfois les premiers leaders qui n'ont pas compris comment comment s'impliquer devant les temps difficiles et comment faire en sorte qu'on renverse les tendances chacun de vous a un très grand rôle à jouer vous êtes les grands responsables de cette communauté et vous devez agir et agissez conséquemment agissez avec efficacité vous avez les ressources nécessaires qu'il y a placées dans chacun d'entre vous pour être capable de vous engager et sortir avec les gens de ce temps si ce n'était pas le cas d'un moment vous n'aurez pas fait conscience si je suis arrivé à vous faire conscience c'est parce que je sais la capacité qui est en vous j'ai vu la cellule de de bonne bosse là-bas comment je ferais plus riche comment ça décolle j'ai vu la cellule de chez mon tir comment ça encore en reprenant j'ai vu la cellule de chez Gabriel comme on est en train de décoller j'ai vu la cellule chez chez Gisner au Zangé mais c'était du plaisir d'avoir sa cellule j'ai vu j'ai vu la cellule de plusieurs heures de prof et j'attends d'avoir toutes les autres de sa cellule faites-nous le rapport nous allons contrôler ça et à chaque fois vérifier comment l'oeuvre est en train de marcher parce que de façon que je suis je peux vous aider je peux les aider les meilleurs à connaître ce qu'ils ont de meilleurs parce qu'il y a des meilleurs ici mais je peux les aider à connaître ce qu'ils ont encore de meilleurs pour que les meilleurs deviennent encore deux fois plus meilleurs il y a autant de choses pour vous mais c'est quand on vous sous-estime c'est quand on ne vous donne pas l'occasion de sortir le meilleur de vous-même que rien de bon ne sont il y a parfois des jours tu vis tu es le nom de président de séance comme tu m'en fais chez toi fois que tu es qui sera à la hauteur mais après tu es surpris de voir ces vies parfaites moi j'ai déjà depuis une semaine qu'on a lancé cette affaire j'ai déjà été grandement surpris par le rendu de certains d'entre vous et ce qui m'a amené à croire en vous il y a des très très grands capaces l'église en elle-même s'est déjà fixé des buts précis nous avons fixé des objectifs mesurables nous savons désormais vers quoi nous sommes ok vers quelle parole vous frêchez pour que chacun de vous finisse par donner le meilleur de lui-même nous voulons multiplier les responsables multiplier le service de façon à sauver chaque exécutant soit à la tâche et que le travail défini par le pasteur à travers une définition puisse atteindre ces objets la mobilisation doit être atteindre c'est ça dans ces cellules si tu es un peu faible celui qui a un peu de toi cœur qui a une cellule un peu forte viens en aide à celui qui est faible pour pousser pour pousser et nous allons travailler en symbiose nous allons travailler ensemble pour amener l'œuvre de Dieu à atteindre son but nous le faisons pendant le désordre il y a une planification il y a des activités concrètes il y a un docteur qu'on doit écouter il y a ceci il y a des heures etc. tout ça pour réussir à perdre ce temps et en ce moment vous aurez une foi bien importante et nous aurons les grands résultats je sais les choses que nous devons briser ce sont nos anciennes habitudes nous avons des anciennes habitudes nous nous sommes habitués à dormir des anciennes habitudes nous n'avons jamais travaillé avec nos seigneurs des anciennes habitudes où nous nous sommes toujours prêts à être asservis et jamais asservis des anciennes habitudes maintenant c'est pas facile parce qu'il faut briser ces anciennes habitudes pour en adopter des nouvelles d'où la difficulté d'une démarrale de la décennie ça va prendre un peu de temps avant qu'on se reprenne l'hérité devant l'enfant oui parce qu'il y a des anciennes habitudes à briser mais il faut une dynamique autour de ça pour casser ces anciennes habitudes et installer des nouvelles habitudes dans chacun d'entre nous la vision est cohérente maintenant il faudrait que nous recherchions des personnes disponibles à amener cette vision au monde c'est tout le travail que vous en donnez de faire et vous en avez la capacité vous êtes des hommes forts vous êtes des femmes fortes mettez de la chaleur autour de ce que vous faites mettez l'amour autour de ce que vous faites mettez l'énergie autour de ce que vous faites mettez le enthousiasme autour de ce que vous faites et agissez par la foi je suis sûr que nous allons bientôt atteindre ces objectifs que nous sommes en train de consulter si et seulement si nous nous mettons dans ce régime nous avons dit que nous allons amplifier les cibles nous allons gagner les nouvelles âmes pour Christ nous allons développer l'oeuvre du siècle et que le Père qui pourtant nous a vu par défaut comme des enfants négligents comme des enfants qui ne savent pas ce qu'ils font pour leur voyant comme des enfants non engagés pour le travail que le Père notre Père Céleste nous voit différemment aujourd'hui qu'ils comprennent que nous avons véné car nous avons pris conscience et que nous voulons vraiment travailler nous voulons adopter la vision que Saint Paul avait Saint Paul lui seul avait employé une stratégie parce qu'il voulait gagner tout rôle pour Christ comme on le disait dans le roman chapitre 15 verset 1 il va dire je me suis fait honneur d'adresser l'évangie là où Christ n'avait pas été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'automne Paul lui seul avait adopté des stratégies parce qu'il voulait gagner pour Rome à Christ et c'est ce qu'il va annoncer ici qu'il annonçait l'évangile de Christ là où l'évangile n'avait jamais aimé annoncer parce qu'il ne voulait pas bâtir sur le fondement d'automne et il avait pu gagner des nouvelles annoncées Paul était arrivé à Rome avec les chènes comme prisonniers mais la liberté de prêcher à Rome était déjà restreinte il y avait plein de restrictions à Rome quand Paul arrivait à Rome il allait même enchaîner mais cela n'a pas empêché Paul d'accomplir le travail possible c'est ces restrictions là ne peuvent pas être des blocages de nous Dieu voulait de Paul arriver à peu plus de à Rome et c'est de là que Paul va développer le pays c'est magnifique les amis si nous comprenons la nécessité maintenant de nous engager et nous engager véritablement pour le Seigneur que Dieu bénisse chacun contre nous et qu'il bénisse nos âmes Amen Nous allons en mettre deux et je vais prier Levez vos mains Vous répétez cette prière après moi Seigneur Jésus Nous avons compris ta parole ce matin Nous avons compris la parole ce matin Nous avons compris la nécessité d'annoncer ton évangile la nécessité de répandre l'évangile Père nous savons que dans la parole de Dieu il y a les promesses d'expansion humaine Quand nous lisons la Bible il nous indique qu'à la fête des semaines 150 000 personnes étaient présentes nous voyons nous voyons comme en quoi Dieu tu es en train de faire de développer ton royaume tu as dit dans Genèse 13 16 16 je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre ta postérité aussi sera comptée notre Dieu tu as toujours aidé dans la croissance numérique et nous avons laissé ton église mourir nous ne voulons plus Seigneur nous voulons que tu rentres en Seigneur quand tu es apparu à notre Père Abraham c'était pendant une nuit tu lui as dit ne crains moi car je suis avec toi je te bénirai et je multiplierai ta postérité Père nous voulons que tu le fasses nage à ciel le gosse nous voulons que tu nous rendes fréquents et que tu multiplies tu multiplies ton po ta postérité maintenant même nous voulons voir ton nation tu as dit je les multiplierai et ne diminueront pas tu as dit dans j'ai les trente dix neuf je les multiplierai et ils ne diminueront pas je les honorerai et ils ne seront pas l'épris d'épris comme l'épris et l'ag de croire multiplie-la que nos nouvelles salles soient gagnées 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 comme dans le caractérist d'une semine explosive et que nous soyons plus nombreux qu'avant plus engagés qu'avant plus déterminés qu'avant avec tout seigneur à travailler pour toi béni jacques et jacques fin de ciel au nom et dans le courage aux uns et aux autres d'accomplir ton travail merci c'est qu'elles sont c'est à la prière dans le nom parfait de jésus qui notre sauveur et notre Dieu amen voilà jésus non je crois qu'on a capillé il y aura un peu des amis je ne pense pas que on est bien et donc on a dit dimanche reprend avec en parlant en semaine 16h que le seigneur vous plaise tous merci encore au nom on a dit on a dit on a dit on a dit Sous-titrage ST' 501